et ouais 2020 je l'ai pas vu passer d'ailleurs il n'y a pas que moi car le fait que l'année dernière le 31 décembre il y a exactement un an jour pour jour j'avais fait le top 15 des films l'année 2019 et franchement cette vidéo je l'ai fait comme si c'était hier et oui et oui cette année passée vite car bien sûr tout le monde le sait et tout le monde est concerné s'est passé vite à cause de cette crise sanitaire que nous traversons tous mais bon cela nous empêche pas quand même de faire un top film de l'année 2020 car c'est vrai que cette année 2020 nous a tous marqué nous a tous impacté au niveau de toutes choses et de tous domaines confondus mais bien sûr le but ce n'est pas de rajouter plus de choses négatives au contraire bien sûr cette vidéo aura pour but quand même de donner un minimum de sourire car c'est vrai qu'au niveau de cette période que nous traversons tous une fois de plus la culture est aussi impacté mais bon il faut toujours montrer quand même ce qu'on aime dans la vie par exemple le fait qu'on soit cinéphile ou sériephile parce que le fait que les tournages sont suspendus et qui provoque le report de la date de sortie prévue mais au moins on peut montrer qu'on peut garder la pêche après certes que cette année contrairement à l'année 2019 n'a pas été en faveur des cinéphiles mais il y a quand même eu des bons films qui nous ont remonté le moral et qui nous ont redonné le sourire alors c'est parti pour le top 15 des films de l'année 2020 numéro 15 le film blue shot ce film qui est une adaptation d'un comics bon malheureusement que je ne connais pas mais qui est interprété par l'acteur vin diesel dans l'histoire c'est un militaire laissé pour mort qui a été modifié un super soldat alors pour info est un film exclusif sur la plateforme amazon prime vidéo qui n'est pas à l'origine car au début de la crise sanitaire quand les cinémas ont fermé ce film était prévu pour le cinéma alors sachant que c'était un blockbuster finalement amazon prime vidéo a pu avoir les droits de diffuser le film et je trouve ce film malgré qu'il est court vin diesel a toujours son bon jeu d'acteur que ce soit en tant que super héros en étant une personne déterminée ça change un peu des films fast and furious et une suite est prévue numéro 14 adieu les cons film français réalisé par albert dupontel dont ce dernier a aussi pour acteur principal adieu les cons qui est un film de comédie et je dirais plutôt de mon avis de comédie dramatique dans ce film ils nous font passer un message comment la société se comporte envers les citoyens albert dupontel qui joue dans le rôle de jb qui va rencontrer suze trappé interprété par l'actrice virginie et fira ce film est du genre où les deux personnages vont être solidaires pour résoudre leurs problèmes numéro 13 la nuit venue un immigré chinois clandestin à paris chauffeur vtc travaillant pour la triade rencontre une femme qui va nouer une relation avec elle au niveau de ce film alors sachant que je n'ai pas fait la critique sur youtube mais j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble car après c'est un casting où ce sont des acteurs chinois même si c'est un film français c'est sombre dans l'ensemble et surtout l'avantage c'est que c'est du version originale sous titrée parce que le fait que c'est un casting majoritairement chinois hormis que l'actrice et chanteuse camélia jordana est présente le dialogue est majoritairement en mandarin et sinon pour le reste c'est dramatique dans l'ensemble numéro 12 1917 ce film qui est un type de guerre et montrant un décor de la première guerre mondiale alors au niveau jeu d'acteur au niveau du casting majoritairement joué par des acteurs britanniques je trouve que ce film est vraiment réussi que ce soit niveau casting jeu d'acteur et le décor numéro 11 lu qui strike et oui le cinéma coréen a encore une fois frappé cette année ce film qui est centré sur plusieurs personnages car le fait que le cinéma coréen c'est toujours original dans ce film c'est centré sur plusieurs personnages dans chaque circonstance différente numéro 10 queen and slim après le film get out daniel kaluya revient dans ce film qui dénonce une fois de plus la ségrégation envers les afro américains aux états unis alors un couple afro américain se rencontre dans un restaurant jusqu'à qu'ils subissent un contrôle de routine et ce contrôle a mal tourné et ils deviennent d'une façon inattendue des fugitifs recherchés et obligés de rester constamment en fuite et c'est vraiment aussi très original dans l'ensemble car daniel kaluya je l'ai remarqué le plus dans get out et bien dans ce film il conserve bien son jeu d'acteur et je trouve que ça laisse une place à une histoire d'amour à une sorte de comédie dramatique numéro 9 30 jours max après nikki larson et le parfum de cupidon la bande à fifi est de retour et bien sûr c'est un film de comédie dont ils nous ont donné le sourire au cinéphile en pleine crise sanitaire c'est vraiment à mourir de rire dans l'ensemble que ce soit niveau du casting et surtout la bande à fifi confirme que les films de type comédie ça restera meilleur dans le cinéma français numéro 8 da five blood et oui les plateformes aussi sont dans le game da five blood qui nous met en scène des afro américains vétérans de la guerre du vietnam et quelques années après ils retournent dans ce pays pour aller récupérer un butin qu'ils avaient laissé et aussi se renseigner sur le cadavre de leurs frères d'armes mort sur le front alors moi je trouve que c'était quand même tragique ça montre que aussi dans ce film que la guerre ça laisse des traces que ce soit d'un camp ou d'un autre et le fait que aussi l'acteur décédé chadwick bosman quand on le voit dans une scène et le fait que ce film est sorti avant son décès ça nous a marqué au niveau des scènes tragiques présents dans ce film numéro 7 la traque et oui une fois de plus c'est encore netflix qui est dans le game la traque qui est un film coréen dont l'histoire c'est un groupe de quatre jeunes vivant dans des quartiers défavorisés et qui rêvent d'une vie meilleure sont sur le point de faire un braquage mais ce braquage finit par attirer un tueur à gage sanguinaire déterminé à éliminer sa cible alors ce film coréen je trouve qu'il était quand même très sombre dans l'ensemble et surtout une fois de plus original bah après quitte à me répéter le cinéma coréen est toujours aussi original après je trouve qu'il était digne d'être un film tant attendu dans l'année 2020 et je pense que la fin du film nous explique qu'il y aura une suite numéro 6 la voix de la justice dans le casting michael b jordan et jami fox et brie larson la voix de la justice qui est en fait tiré d'une histoire vraie et qui dénonce une fois de plus la ségrégation envers les afro américains aux états unis et dans ce film très émouvant dans l'ensemble aucun dialogue superflu et ce film m'a permis d'apprendre et de me renseigner sur les personnages réels de ce film number five peninsula qui est la suite du film dernier train pour boussane et qui complète la trilogie de seoul station dernier train pour boussane et pour terminer peninsula ce film qui est de type survival horror et qui est un film coréen jamais 203 le cinéma coréen s'est quand même imposé dans cette année 2020 si vous aimez le genre de survival horror que ce soit les jeux resident evil ou même the walking dead vous allez voir vous allez voir ça a changé ses différents et une fois de plus c'est original numéro 4 the gentleman franchement je regrette de pas avoir fait la critique sur youtube car surtout j'ai kiffé l'ensemble du film car c'est un casting intéressant on a l'acteur connu matthew mcconaughey que j'ai remarqué le plus dans le film interstellar charlie un homme que j'ai connu le plus dans la série sons of anarchie et après colin farrell you grant après c'est un film du genre rivalité entre les mafias et le gang pour le contrôle de la ville il ya de la comédie il ya de l'action il ya de l'humour et ce film c'est vraiment à voir numéro 3 le film sonic sonic est un personnage culte de jeux vidéo et en particulier de la maison sega alors au niveau de ce film certes que c'est original mais ils ont respecté l'univers sonic ils ont respecté le jeu vidéo contrairement aux films classiques super mario bros que ça a été un flop et qu'ils ont pas respecté l'univers nintendo et l'univers de super mario bros et ben ce n'est pas le cas pour le film sonic ça mérite d'être sur le podium dans le classement de ce top 15 numéro 2 mannathan lockdown un des premiers films sorti dans l'année 2020 alors une fois de plus c'est dommage que je n'ai pas fait la critique sur youtube c'est interprété par chadwick boseman alors après black panther chadwick boseman interprète bien l'inspecteur parce qu'il montre qu'il est déterminé à traquer les tueurs de flics mais dans ce film j'étais au bout de mes surprises pour ceux qui l'ont pas vu vous confirmerez ce que je dis number one pour terminer le film tenet christopher nolan revient pour cette année 2020 et c'est vrai que ce blockbuster a été régulièrement poussé mais c'est un des seuls blockbuster qui a pu sortir pendant cette crise sanitaire christopher nolan revient après memento la saga dark knight inception et interstellar dans ce film original sur la version temporelle dont c'est un casting intéressant dans la présence de john david washington et de robert pattinson christopher nolan s'est absenté pendant plusieurs années sur le terrain il est revenu de plus en plus fort grâce à ce film tenet après bien sûr comme je vous ai dit dans mon débrief film de tenet il faut rester bien concentré du début jusqu'à la fin pour bien comprendre l'histoire car c'est du pur christopher nolan bon ce top 15 des films de l'année 2020 est terminé mais avant de se quitter il faut se dire que maintenant pour les blockbusters qui étaient prévus pour l'année 2020 et qui sont repoussés pour l'année 2021 maintenant nous vivons dans le doute car le fait qu'ils ont repoussé à chaque fois ces blockbusters de l'année 2020 est ce que finalement les choses se régleront moi je trouve que pour l'instant c'est un peu loin d'être le cas mais après ce qui est inquiétant est ce que le cinéma pourra refaire surface en 2021 ce qui est inquiétant le plus que les blockbusters de l'année 2020 risque peut-être d'être diffusé sur les plateformes de streaming comme c'est le cas pour soul qui est une animation de disney pixar mais est ce que le film black widow est destiné pour disney plus où il préfère patienter moi je ne sais pas mais le fait que ça va être diffusé sur disney plus ce n'est pas impossible car il ya eu une information où kevin fèges ne s'est pas gêné à dire que l'avenir du mcu se déroulera dans le streaming ce qui signifie que le fait que disney plus est en train de faire surface il y aura des chances que beaucoup d'oeuvres du mcu seront diffusés sur disney plus à moins ce qui revient sur ses décisions tout comme aussi il ya une information récente qu'il est dit que wonder woman 84 est diffusé sur la plateforme de streaming aux états unis hbo max bon après aux états unis il ya des films qui sortent à la fois sur la plateforme hbo max et au cinéma bon après les cinémas là bas ils sont pas impactés autant que nous en france même à part cette crise sanitaire qu'est ce qui nous a touché profondément chez nous les cinéphiles déjà le décès de chadwick boseman sachant que le prochain black panther qui sera dans la prochaine phase du mcu c'est officiel parce que le fait que ça a laissé un grand vide dans le mcu et même dans le cinéma son décès le rôle de black panther ne sera pas attribué et ça met tout le monde d'accord que ce soit chez les fans ou que ce soit chez les responsables du mcu car c'est lui le personnage tchala car c'est lui le héros black panther et aussi l'acteur david prowse et jérémy belloc qui sont morts dans l'année 2020 dont david prowse qui était sous le costume de dark vador et jérémy block était sous le costume de boba fett et d'autres acteurs aussi sont morts qui ont joué dans des films culte et tout mais bon comprendra qui pourra en tout cas tous pour la culture et aussi certes que ce n'est pas le sujet parce que quand même 2020 moi ce qui m'a ému l'arrêt de la série d'ici comics à raw et tout comme la série super girl est sur le point de se terminer mais après est ce qui nous réserve quelque chose de meilleur espérons le en tout cas tous ensemble pour la culture et pour le monde du cinéma c'était fouet de la panthère si tu valides mon top 15 du classement de l'année 2020 like un petit pouce bleu partage cette vidéo et abonne toi ma chaîne salut